Voilà à quoi le nœud de chaise doit ressembler. Je vais vous montrer le nœud de chaise à une main et s'en regarder. Bonjour ! Petite intro rapide pour vous annoncer que je me lance enfin sur YouTube en ce début d'année 2022. C'est un vrai projet que j'avais en tête depuis des années. Je me lance enfin ! Ces derniers mois, j'ai donné beaucoup de mon temps pour apprendre à faire des vidéos, donc j'espère que ça va vous plaire. YouTube, c'est pas facile. J'ai décidé que j'allais y arriver. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Sur cette chaîne YouTube, vous allez retrouver deux vidéos par semaine, le mardi et vendredi à 17h. Donc là, aujourd'hui, on est mardi. Et aujourd'hui, le mardi, c'est une petite série vidéo que j'ai trouvée, le kit 2 minutes. Donc le kit 2 minutes, c'est quoi ? C'est un tuto de survie que je te montre en 2 minutes chrono. Donc c'est un tutoriel sur la survie. Et aujourd'hui, c'est le premier épisode de kit 2 minutes. Donc je te conseille de t'abonner parce que j'ai prévu plein de vidéos. Aujourd'hui, je vais te parler du nœud de chaise. Je vais te raconter d'où il vient, comment le faire, à quoi il peut servir. Allez, c'est parti, kit 2 minutes. Historiquement, le nœud de chaise tient des marins qui étaient hissés en haut des mâts. Le nœud de chaise était doublé avec deux boucles pour que les marins puissent glisser leurs jambes dedans. Donc, ils étaient assis. C'est pour ça qu'on l'appelle le nœud de chaise. Il sert dans beaucoup de situations, pour des opérations de secours, mais aussi et surtout sur les voiliers, en alpinisme et en escalade. Il est résistant, polyvalent, il ne coulisse pas, il est rapide à faire, il supporte de grosses tractions et il se défait facilement. Bref, c'est un nœud très utile. Voilà à quoi le nœud de chaise doit ressembler. Donc, sur un arbre, ça donne ça. Là, on fait notre boucle. Ensuite, on fait une boucle dedans. On la prend. On tire vers soi. Là, on récupère notre courant. Et on le plonge dedans. On le récupère. Et on serre tout. Et hop. Et voilà, on a notre beau nœud de chaise. Donc, en vitesse réelle, ça donne ça. Tac. 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 Hop. Et voilà. Je vais vous montrer le nœud de chaise à une main et s'en regarder. Donc, on croise. On passe ici. Hop là. On garde toujours le bout de la corde dans la main. Là, on va avoir une boucle autour des doigts. Comme là. Ensuite, on passe par en dessous. Et on récupère par dessus. Et on récupère bien la petite corde dans la main. Pour tirer. On tire tout. On tire tout. Hop. Et voilà. On a notre nœud de chaise. Maintenant, si tu veux vraiment savoir si tu maîtrises le nœud de chaise, fais-le les yeux fermés. C'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si tu as aimé la vidéo, partage-la et abonne-toi. Ça me ferait super plaisir. Surtout, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo et sur quoi je pourrais m'améliorer. C'est super important pour moi. Ma prochaine vidéo sort dans trois jours. Je vais te montrer tout le matériel que j'ai emmené pour traverser l'Europe à pied. Je crois que tu n'es pas prêt. Allez, à bientôt.